Bonjour les amis de Radio Camino ! Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de traverser toute l'Europe à vélo ? Eh bien aujourd'hui c'est possible grâce aux routes Eurovélo et je vais vous les présenter dans cette vidéo. En Belgique nous avons une chance incroyable puisque nous avons les deux itinéraires cyclistes pour les pèlerins de Rome et de Compostelle qui se croisent à Namur. Et Namur c'est à 15 minutes de chez moi à vélo. L'Eurovélo 3, ça c'est le préféré des pèlerins et d'ailleurs on l'appelle le vélo-route des pèlerins. Il relie Saint-Jacques de Compostelle en Espagne à Trondheim dans le nord de la Norvège. En 2016 j'ai eu la chance de partir de Namur et d'aller vers le sud et en 2019 je suis partie de Namur de nouveau à travers tous les pays de l'Eurovélo 3 du nord, c'est-à-dire la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et enfin la Norvège. Et je vous raconte ça dans une autre vidéo. L'Eurovélo 5 que vous voyez ici dans le sud de la Belgique, il part donc de Londres ou de Canterbury pour être vraiment historique et il va traverser la Manche, un petit morceau du Pas-de-Calais pour entrer en Belgique par l'île. Ensuite vous allez traverser la Belgique par Bruxelles et puis le sud qui est magnifique et que je vous recommande, notamment le sud de Namur jusqu'au Luxembourg, ça va grimper un petit peu évidemment. Ensuite vous allez aller en France et retrouver le chemin plus ou moins parallèle à la Via Francigena des piétons par la Franche-Comté, la Suisse et puis l'Italie. Et en plus ce chemin Eurovélo 5 ne s'arrête pas à Rome, il continue jusqu'au sud de l'Italie, jusqu'à Brindisi, ça va nous faire un certain nombre de kilomètres. Grand moment d'émotion au nord de Copenhague, je croise l'Eurovélo 7. Alors l'Eurovélo 7, c'est une route mythique qui part du Cap-Nord, on l'appelle la route du soleil et il descend jusqu'en Sicile et même jusqu'en Malte. C'est un des plus longs et des plus extraordinaires tracés Eurovélo que vous puissiez faire, le numéro 7. Au Danemark, j'ai croisé l'Eurovélo 10. L'Eurovélo 10, c'est la véloroute de la Baltique. Elle fait tout le tour de la mer Baltique en passant par Copenhague, par Stockholm, elle monte vers la Suède, elle redescend par la Finlande, les Pays-Baltes et elle vous ramène à Lübeck en Allemagne. Aujourd'hui, je suis en Suède, juste au sud de la ville de Göteborg et voici l'Eurovélo 12. Alors, elle n'est pas marquée comme telle, mais c'est bien la véloroute de la mer du Nord qui va allonger toutes les côtes de Norvège, de Suède, du Danemark, des Pays-Bas et même le long de l'Angleterre et de l'Écosse. Attention, toutefois, il faut que je vous mette en garde, c'est que si les tracés Eurovélo existent déjà virtuellement, il en est tout autrement dans la réalité, à savoir qu'il n'y a pas de balisage dans des pays européens aussi importants que l'Allemagne, la Suède ou la Norvège. Normalement, d'ici 2022, tout devrait être balisé. En attendant, je vous conseille très fortement de télécharger les fichiers GPX gratuitement sur le site eurovélo.com et puis à l'aide d'une application type GPX Viewer, vous allez pouvoir les conserver sur votre téléphone. On ne sait jamais si à un moment, vous êtes perdu, c'est quand même bien utile d'avoir les tracés officiels et sinon, vous allez emprunter une succession de pistes cyclables nationales ou régionales. et vous arriverez de toute façon à votre but que surtout cela ne vous empêche pas de partir. Vous l'aurez compris, l'Eurovélo, c'est un moyen extraordinaire de découvrir l'Europe du nord au sud, de l'est à l'ouest, en étant sur des pistes cyclables bien signalées et sécurisées. Voilà, alors moi, ma recommandation toutefois, c'est peut-être de ne pas vous tenir absolument à un itinéraire, en tout cas dans le nord de l'Europe, peut-être que dans le sud de l'Europe, les itinéraires cyclables sont plus rares. Dans le nord de l'Europe, n'hésitez pas à enfiler différentes routes au vélo, voire même à prendre d'autres circuits plus touristiques pour vraiment aller découvrir les pays dans leurs moindres détails. Et en tout cas, merci l'Europe pour ce beau projet qui va permettre aux Européens de se rencontrer et de voyager de manière plus douce et plus écologique. Sur ce, je vous souhaite un magnifique voyage à vélo ou à pied. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501